Bienvenue à la Minute Technique. Cette semaine, on va continuer sur la garde papillon. On a vu sur les semaines précédentes un renversement et un brassage. Et là, on va voir un deuxième renversement, justement, quand l'adversaire arrive à glisser les deux bras sous les aisselles pour vous coller au sol. Je vous l'ai dit, normalement, quand on attaque la garde papillon, on va être deux côtés avec un bras sous l'aisselle pour pouvoir venir à l'enverser. Mais là, je suis un peu de face et mon adversaire commence à rentrer ses bras ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que dès qu'il va rentrer ses bras, il va falloir que j'empêche qu'il rentre trop profondément. Parce que s'il rentre trop profondément, il va venir les mains fixer et puis voilà, on va se retrouver dans cette position et là, je ne pourrai plus rien faire, je ne pourrai plus de charge. Donc, ce que je vais faire, c'est que, à partir du moment où le premier bras va rentrer ici, je vais casser le coude. D'accord ? Casser le coude au sens figuré, ne faites pas de fracture. Je vais casser le coude pour l'empêcher, essayer de rentrer plus profond, le bras, voilà, ici pour le stopper. Et étant donné que je suis dans une position où j'ai déjà un bras, ce que j'aime faire, moi, dans cette situation, c'est d'aller chercher le deuxième bras. C'est-à-dire que je vais venir et je vais me remettre sur mes deux fesses, ici, et je vais prendre le deuxième. Ok ? Je vais venir verrouiller mes mains en venant saisir mon poignet, ici. Et ce qui est vraiment important, c'est que mes coudes, je les laisse pas ouvrir. Je ferme mes coudes. D'accord ? L'idée est de venir mettre la pression juste au-dessus de ses coudes. Pas au niveau des coudes, pas en dessous, mais vraiment juste au-dessus, ici, au niveau du bas du triceps. D'accord ? Et là, je resserre ses deux bras. L'avantage dans cette position, c'est que j'ai plus qu'à, cette fois-ci, faire un truc qui, normalement, ne doit pas être fait en paquille. Mais manonger sur le dos, l'emmener avec moi, et là, je vais basculer directement. En fait, je le charge, et je mets mon crochet et je le bascule directement. Et là, l'avantage de cette scie, c'est que là, je peux me permettre de venir et de prendre la montre. Mais attention, quand je dis prendre la montre, regardez, je suis vraiment resté de côté, là, pour l'instant. C'est-à-dire que tout mon poids, il est là. Il est resté sur le côté. Et après, une fois que je serai remonté, là, je vais pouvoir me redresser. Parce que le problème, c'est que, si vous prenez la montre et que vous remontez directement, lui, boum, il vous renverse de l'autre côté. Et là, vous perdez le bénéfice de votre position. Donc, mettez bien toujours un maximum de poids, laissez un maximum de poids sur le côté. Comme ça, s'il veut renverser dans la foulée, il se stoppe. Et ensuite, vous prenez la position montée. L'autre avantage de celle-ci, et c'est pour ça que j'aime beaucoup la faire, c'est qu'une des défenses du renversement en garde-papier, c'est qu'une part soit de tendre le bras pour pouvoir justement mettre un appui et ne plus arriver à renverser. Et l'autre, c'est d'ouvrir la jambe, c'est de monter sur son pied, d'ouvrir la jambe pour que justement, en fait, il y ait un appui là-bas et que je ne puisse plus continuer mon renversement. Donc, je suis là, je viens, je saisis et au moment où je renverse, voilà, il est là et il met son appui. Ce que j'aime avec celle-ci, c'est que je n'ai plus qu'à venir de l'autre côté et là, le renversement, il est encore plus facile. Un peu à la façon d'Adam Wojcicki. Et là, après, toujours, vous avez vu, je ne suis pas monté directement. Je ne suis pas monté directement, je suis resté vraiment en appui, ma hanche collée au sol de ce côté-là. Et là, je vais mettre, par exemple, ma main, tendre ma jambe et là, je vais monter pour pouvoir monter en toute sécurité et l'empêcher de me renverser. Encore une fois, donc, je viens, il a rentré le bras sous les fesses, ok, cette fois-ci, il faut que je ressors mes fesses. Quand je viens sortir mes fesses, ça va créer de l'espace ici pour entrer le deuxième bras. Dès que j'ai rentré le deuxième bras, je viens saisir mon poignet, je serre fort mes coudes. Et là, je n'ai plus qu'à venir m'allonger, ok, vous avez vu, j'ai chargé ses deux jambes, c'est ça qui est important. Et là, je me bascule d'un côté. Bon, ok, position montée, là, là. Deuxième possibilité, je suis là, ok, j'ai le bras en dessous, je sors mes fesses, je viens saisir, j'essaie de me remettre en dessous, je me glisse en dessous. Bon, au moment où je reverse, il a mis sa jambe, il a tendu sa jambe, ça ne passe pas, et bien, ce n'est pas grave, je change de côté, et là, je l'amène. De la même manière, je laisse un maximum de poids sur le côté, je prends mon appui, et je remonte. Ok, à vous. Bon, à vous. Bon. 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 Bon.